Cette vidéo est sponsorisée par Copytrans Contacts, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, c'est Aïe-Pas-Touches-Apo et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Rageboard pour votre device, Jabrikus le fait-moi 6.0+. Rageboard c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Studio Store au prix de 4,99$ et ce qu'elle vous permet de faire, je ne sais pas si vous connaissez les memes qu'on voit sur Facebook tout le temps, les Umad Bro et toutes ces bébelles-là, et bien grâce à cette application vous n'avez plus de 350 images et ce que ça va vous permettre de faire, c'est directement depuis le clavier de votre iDevice, vous pouvez appuyer dessus, cliquer sur une image et l'envoyer au destinataire, alors soit par courriel, iMessage, etc, même par les MMS, ça fonctionne. Alors c'est Rageboard payante sur Studio, vous l'achetez, installez, confirmez, une fois que c'est fait, il n'y aura pas des comptes sur Springboard de votre appareil, encore moins une section dans les réglages, c'est un tweak, lorsque vous l'installez, il s'active. Donc si on s'en va par exemple dans les Massages, j'ai eu une conversation avec Alex Dupont et j'ai envoyé un meme comme ceci, qui est le petit bonhomme qui est full triste et qui dit ok, fait que là on ne peut pas voir, comme ceci. Fait que pour envoyer un meme, tout simplement, vous avez la petite planète qui permet de changer d'un clavier à un autre, admettons que tu ne veux pas passer d'un clavier QWERTY à la ZRT, c'est par là. Et bien quand tu appuies dessus, tu as la possibilité de rentrer dans le Rageboard. Alors les recent, c'est dans le fond ceux que vous avez envoyé récemment, alors vous les avez tous ici, moi je n'ai envoyé 4. Fait que ça va être ceux que j'utilise le plus normalement. Admettons que je vais envoyer LOL, et bien je vais l'envoyer à mon destinataire, ça l'envoie. Pour revenir au clavier normal, on appuie sur la planète et ça revient comme ceci. Fait que là j'ai envoyé cette image là, là j'essaie d'appuyer dessus, à la personne. Fait que je rappuie ici, ça c'est ceux que j'ai envoyé récemment, puis vous avez toutes les catégories. Alors vous avez les angry, c'est-à-dire fâchés, alors tu en as plein, plein, plein. Tu en as 350 au total, ceux qui s'ennuient, puis là tu en as plein, plein, plein. Puis là tu continues, tu continues, tu peux envoyer cette petite face là, mettons les Bitch Please, ils appellent ça. Fait que là tu l'envoies, puis ton destinataire va tout recevoir les images, comme ceci. Alors si je vous le montre sur mon iPhone 5, que j'ai reçu un message, on le voit. Alors c'est pas mal tout, sinon pour l'application Rageboard, pour votre Levi's 6.0+. Alors pour l'application Rageboard, je donnerai un total de 4 étoiles. Alors pourquoi 4 étoiles? Parce que personnellement, je leur ai mis 5 étoiles l'application, parce que c'est vraiment un bon principe d'envoyer les memes qu'on utilise tout le temps par Facebook, par message texte, email, n'importe comment. Puis le seul désavantage, c'est qu'il est très très cher comme application, c'est juste des images en redirection, puis le créateur de l'application l'a mis quand même 5$, fait que je trouve ça un petit peu plate. Mais sinon vous, qu'est-ce que vous pensez de l'application Rageboard? Mettez votre note en étoile dans les commentaires ci-dessous, sur YouTube seulement, sinon c'est tout pour l'application pour votre Levi's 6.0+. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, suivez-moi sur Twitter, ainsi aimez la page Facebook, les vidéos d'Alex, merci beaucoup, au revoir.